Les classes de 3e 1 et 3e 2 du collège Albert Camus de Jean Lys présente « Les témoins de l'histoire ». De novembre 2018 à février 2019, les élèves ont reçu et interviewé 7 témoins. Ils ont abordé avec eux des événements marquants des années 40 aux années 80. Chapitre 4 Monsieur Boirfa, qui a quitté le Maroc en 1973, à l'âge de 11 ans, parle de l'émigration maghrébine vers la France durant les Trente Glorieuses. Son adaptation et son intégration dans la société française grâce à l'école et au sport, il aborde également le thème du racisme. Bonjour M. Boirfa. Bonjour. Nous sommes Chloé et Lilou de la classe de 3e 2 au collège Albert Camus de Jean Lys. Aujourd'hui, nous aimerions écouter votre histoire. Avec grand plaisir. Donc, écoutez, moi ça me fait plaisir d'être là avec vous, puis de votre accueil. S'il vous plaît, parlez-nous de votre enfance au Maroc. Alors, mon enfance au Maroc, moi je suis né en 1962, donc j'ai 56 ans. Je suis né à Casablanca, donc dans un quartier au sud de Casablanca. Mon enfance, on n'avait pas d'école, enfin pas d'école. L'école, c'était, moi je me rappelle, c'était un petit buibu avec la planche. C'était un vieux qui nous faisait les cours. Il fallait qu'on peine nos planches en bois, en blanc, et puis on écrivait l'alphabet arabe, quoi. Donc moi l'école, je l'ai vécu comme ça. Mais c'était beaucoup l'école de la rue. On était très heureux. Moi, je vous parle de l'époque, 60, 70, juste avant que je vienne en France, on en parlera après. C'est que, on était un peu inconscient. Il y avait, c'était très, très vivement, très vivant, très, très libre. Mon enfance au Maroc, il s'est passé, il s'est passé comme ça, avec ma maman et mes quatre soeurs. Alors, on est tous nés au Maroc. Étiez-vous dans une famille nombreuse ? Alors, ça dépend de ce qu'on appelle famille nombreuse. Alors, moi, j'ai quatre soeurs et je suis l'aîné. Donc, je suis l'aîné des garçons, j'ai quatre soeurs. Alors, famille nombreuse, je sais qu'il y a des familles où ça peut aller jusqu'à 8, 7, 9 enfants, quoi. Donc, moi, à l'époque où je suis né en 62, c'était pas une famille nombreuse, pour là-bas, je dis bien. Vous étiez le seul garçon ? Je suis l'aîné, le seul garçon. Alors, oui, le seul garçon. Donc, j'ai joué à la poupée, à la marchande, avec mes frangines, voilà, quoi. C'était un peu les jeux. Après, le foot, c'était beaucoup ça. Donc, j'ai vécu dans un monde un peu de filles, quoi, à l'époque, quoi, de femmes. Dans quelle ville et de quel type de quartier viviez-vous au Maroc ? Alors, donc, je disais tout à l'heure, Casablanca. Donc, on était à 15, 20 kilomètres du centre de Casablanca, dans un petit quartier HLM. C'est pas des grandes maisons comme ici, hein. C'était des maisons sur deux, trois étages, de trois niveaux, quoi. Il n'y avait pas de toit, parce qu'il n'y a pas de neige, puis il ne pleut pas beaucoup. Donc, c'était vraiment des terrasses au-dessus, puis des petits bâtiments, pas très grands. Très important. On était à 3, 4 kilomètres au bord de l'océan. C'est-à-dire que la mer n'était pas loin, quoi. Quand vous étiez enfant, c'était quoi vos conditions de vie ? J'étais très heureux. On n'avait pas faim. On avait une aide, une aide sociale, qui est une fois tous les deux mois, trois mois. Donc, c'était pas de l'argent, je me rappelle. Il y avait un bus qui venait dans les quartiers. Il ramassait toutes les mamans. Il faisait un ramage des mamans avec les enfants. Et on allait dans un centre, où on revenait avec du sucre. C'était pas des morceaux de sucre, c'était des sucres en forme de cône, comme ça, c'était au kilo. De l'huile, de la farine, de la semoule, voilà. Il y avait des aides, mais on ne mourait pas faim, parce que les fruits et légumes, c'était vraiment pas cher. Donc, non, non, c'était les conditions de vie, voilà. Elles étaient difficiles. Moi, je ne me rendais pas compte, j'étais jeune, mais avec le recul, parce que j'y suis retourné une fois ou deux, avec le recul, je me dis que c'est au niveau du soin. De tout ce qui est soins, médecine, infirmerie, pharmacie, tout ce qui est... Ça, ça reste... Il y a encore des progrès à faire, encore, même maintenant, en Chine. Connaissez-vous des Français au Maroc à cette époque ? Un qui s'appelait Georges, et qui tenait une usine de mandarines. Parce que vous savez que le Maroc, c'est un grand producteur d'oranges, peut-être moins maintenant, parce que maintenant, les Espagnols vendent beaucoup plus. Mais à l'époque, ce magasin-là, ce monsieur, maintenant, il est décédé. Mes parents travaillaient pour lui. Ils mettaient les mandarines et les oranges dans des cassettes pour les envoyer en France. Mais des Français et de Français, on les voyait de loin, à l'époque, quand j'étais jeune. Comme je vous ai parlé tout à l'heure, du quartier résidentiel, où il y avait des Français, où il y avait une barrière avec un garde, on les côtoyait pas, parce qu'ils allaient au centre-ville, on n'avait pas les moyens d'aller au centre-ville, mais on allait un peu les titiller. C'est comme si tu disais ici, tu vas à la Maroc de Cerise, où tu vas en cachette faire des petites bêtises d'adolescents, quoi. Nous, notre truc, c'était d'aller un peu les... gentiment, quoi. C'était le côté intéridi d'aller essayer de passer de l'autre côté, voir ce qui se passait. Mais bon, il y avait toujours des gars, il y avait toujours. Quelle langue parliez-vous ? L'arabe. Et en français, je savais dire oui, non, monsieur, madame. Parce qu'à l'époque, on n'avait qu'une télé pour tout l'immeuble, et c'était un monsieur qui travaillait dans les conducteurs de bus, donc là-bas, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de sous. Donc il avait acheté une télé noire et blanc, il n'y avait qu'une chaîne. Puis de temps en temps, on voyait des petits reportages français sur les animaux, puis il y a des trucs qui restent comme ça, oui, non, monsieur. Des bribes, mais je parlais beaucoup l'arabe. Pour avoir, pour prendre des cours de français, il fallait payer. On avait des gens, bon, il fallait avoir les moyens. Il fallait payer des cours privés, des écoles privées, où là, par contre, vous pouvez accéder à apprendre le français, l'anglais. Mais à l'époque, moi, mes parents n'avaient pas les moyens. Quelles raisons vous poussaient votre père à émigrer en France ? Alors, comme je disais, les raisons sont économiques. Tout à l'heure, je vous disais, je vous parlais de Georges, ce patron qui tenait une usine au Maroc, qui s'appelait l'usine Georges. C'est comme ça qu'on l'appelait. Mes parents travaillaient là-bas. Et à l'époque, donc, la France, vous savez, à la sortie de la guerre, à la sortie de... il y avait beaucoup de travail en France. Mais il manquait de main-d'oeuvre. C'est comme ça que je le comprends maintenant, moi. Donc, la France avait besoin de main-d'oeuvre. Donc, ils ont été au Maroc, dans des entreprises comme chez Georges, où mes parents travaillaient. Et ils ont pris des salariés de là-bas pour les faire venir travailler en France, pour aider un peu la France à l'économie, etc. Et mon père est arrivé à Montpellier, donc c'est le sud de la France. Il travaillait tout seul. Ma mère était restée avec nous. Alors, il est venu avec des ouvriers, hommes, de l'usine Georges. Ils se sont attirés à Montpellier. Ils ont travaillé peut-être un an, un an et demi. Ils venaient de temps en temps nous voir au Maroc. Et là, donc, mon père, au bout d'un an, deux ans, avec deux, trois de ses copains, il y avait un contrat. Ils avaient un contrat à respecter. Il s'est sauvé de Montpellier. Il est monté avec deux, trois de ses copains à Donne. Ils ne sont plus retournés au Maroc. Et comme à l'époque, il y avait des facilités de faire les papiers, puis il y avait besoin de main-d'oeuvre, parce qu'il fallait construire les autoroutes, il fallait construire les hôpitaux, les HLM que vous voyez, les hôpitaux. C'est beaucoup d'immigrés à l'époque. Dont mon père. Donc, mon père a quitté Montpellier, les Oranges, il s'est sauvé. Il est monté dans le nord de la France. Il est arrivé à Donne. Et donc, à Donne, il a fait beaucoup de travail d'intérim. Il a réussi à faire des papiers avec l'aide de personnes catholiques, je me rappellerai tout le temps. Des bonnes sœurs qui aidaient un petit peu comme ça les émigrés à les aider administrativement, par exemple, à faire des papiers pour aider la famille à venir, à faire des papiers pour avoir un logement. Mais, à l'époque, il n'y avait pas de soucis comme il y a maintenant. Donc, les copains de mon père, ils ont fait venir leurs femmes, leurs enfants. Puis, mon père, après, il a fait pareil. Il nous a fait venir, donc, en 73. Mais mon père, il était là depuis 68. Aviez-vous de la famille en France ? Non. Non, aucune famille. À part mon père qui était là, qui nous envoyait de temps en temps un mandat. C'est important de nous envoyer un peu de sous de temps en temps. Quel métier exerçait-il ? Il travaillait, comment on peut appeler ça ? Il travaillait à la ferme dans les mandarines, comme je disais au début, au Maroc. Il faisait ça comme était. Après, quand il est venu en France, moi, je me rappelle, il a fait de la maçonnerie, il a travaillé dans des usines, comme chez Bell, comme Borachot, c'était une entreprise de maçonnerie, Récorneille, c'était une entreprise de maçonnerie. Beaucoup de travaux d'intérim comme ça, qui permettait un peu de nourrir la famille, puis de nous envoyer nos mandats. Mais il n'avait pas de diplôme. Pouvez-vous, en répondant à nos questions, nous parler de votre émigration ? Mon émigration, écoutez, mon père, il s'est fait aider par des personnes très, très humaines, très... Il n'y a pas de mots, très... Dans l'aide de l'autre, quoi, sans calcul. Donc, ils l'ont aidé à faire les papiers. Et mon père, quand il nous a envoyé un courrier pour nous dire, il faut vous préparer, parce que c'est bon, je vais finir au Maroc, je vais vous montrer une photo de frimeur. Donc ça, vous voyez, par exemple, il y a deux mois, cette photo-là, on l'a fait deux mois après avoir reçu le message de mon papa, en disant, c'est bon, vous allez venir au Maroc. Vous allez venir en France, pardon. Ah oui, moi, je suis là. Ça, c'est mes sœurs. Et la quatrième sœur, elle est dans le ventre de ma maman. Donc, très content de quitter le Maroc, parce qu'il y a un inconnu. Puis, le peu qu'on en entend parler de la France, c'est que, voilà, c'est pas l'Eldorado, mais bon, il y a l'école, il y a les soins, il y a, voilà, il y a plein de belles choses à découvrir et à voir et à vivre. Donc, le voyage, il s'est fait comme ça. Donc, voilà, mon père nous a rejoints à Casablanca. Les billets de train, les passeports. Donc, on a fait Casablanca-Tanger, en train, 350 kilomètres. Avec, voilà. Et puis, après, Tanger, Algeciras, c'est le sud de l'Espagne. En bateau, deux heures de bateau. Et puis, de sud de l'Espagne jusqu'à Dole, il doit y avoir plus de 1500 kilomètres. Et le premier truc qui m'a frappé, on arrive en France, en descendant du train. Parce que c'est un train couchette, donc on descendait pas. Puis, on parlait pas la langue, donc on flippait plus ou moins. On appréhendait un peu l'extérieur. C'est comme si toi, du jour au lendemain, tu vas vivre au Maroc, avec tes parents, dans un patelin où tu connais personne. Donc, tu vois, ça va te faire complètement comme si tu étais sur une autre planète. Donc, en arrivant, le premier truc, moi, qui m'a surpris en sortant de la gare, c'est ces tracés de parking. Vous savez, pour que les voitures soient garées, les unes à côté des autres. Au Maroc, quand j'exagère, ils sont pas garés comme ça. Mais pas loin, quoi. C'est pas tracé. Tu te gares où il y a la place, quoi. Alors là, moi, le premier truc qui m'avait marqué, c'est cette image-là. C'est cette image de... Paf, tout est en ordre. T'as une voiture-là, elle est pas comme ça, elle est pas comme ça. Elle est comme ça. Elle est dans le... Paf. Ah, tu te mets comme ça. Ah non, attends, c'est le PV. Ah, plutôt comme ça. Donc, voilà, c'est le premier truc qui m'a frappé. Mais le voyage super bien passé. Parlez-nous du regroupement familial. Ben, le regroupement familial, moi, comme je disais, à l'époque, donc la France avait besoin de bras, pour reconstruire les autoroutes, etc., comme je disais tout à l'heure. Donc, ça se faisait plus facilement. Et moi, je reparle encore de ces bonnes sœurs qui nous ont beaucoup accompagnées, même une fois arrivées en France. C'est elles qui nous aidaient pour les papiers, ben, pour la scolarité. Je me rappelle, pour avoir la bourse, pour avoir les allocations. C'est des trucs tout bêtes, hein. Pour payer son loyer, pour... On savait pas. On savait pas compter, on savait pas parler. On imaginait. Donc, il y avait ces interlocuteurs, voilà, c'était des amours de bonnes femmes, quoi. Donc, ils nous ont beaucoup, beaucoup accompagnés. Donc, le regroupement familial dans ce contexte-là, s'est super bien passé. Et puis, après, tout doucement, en vivant dans le quartier de Don, ben, vous apercevez qu'il y a des gens qui sont aussi dans l'humain, qui sont aussi prêts à... Ils ouvrent leurs bras. Moi, je me rappelle, hein, le soir, j'allais chez une voisine avec ses enfants. On apprenait... Il m'apprenait le français. Après l'école, après mon CE1, après la maternelle, j'allais chez elle, puis je faisais des petits cours du soir. On faisait des goûters. Donc, il y avait une forme d'accueil aussi. Algérien, Marocain, Tunisien, on était un peu dans deux, trois blocs, les uns à côté des autres. Plus loin, c'était italien, portugais. Vous voyez ? Et un peu plus loin, c'était français. Voilà. Le fait qu'on soit entre nous, ça a pas... Enfin, ça a beaucoup aidé que le racisme se développe à l'époque. Je sais pas si je me fais comprendre. On n'était pas mélangés. On était entre nous. On était entre... On est immigrés, en gros. À un tel point que, moi, à votre âge, je sais pas quel âge vous avez la moyenne, moi, je me rappelle, je suis arrivé à 11 ans, 10-11 ans, vers 14-15 ans, on pouvait sortir qu'en bande. on avait peur. Et les gens à l'extérieur qui nous voyaient en bande, ils se disaient, purée, tiens, encore, c'est les mêmes. Regardez, ah, qu'est-ce qu'ils vont faire comme conneries. Et ça créait un truc d'incompréhension. On se comprenait pas les uns les autres. Quel papier fallait-il pour immigrer ? Quel papier ? Alors, les papiers, c'est mes parents qui s'en sont occupés. Alors, les papiers pour immigrer... Alors, moi, je me rappelle, j'ai une carte de... Ils nous faisaient des cartes de 3 mois, à l'époque. Il n'y avait pas la nationalité. C'était des cartes... Voilà. C'est une carte comme ça. Vous voyez, à ma photo, j'étais jeune. C'est là, la date de quand ? 85. Mais j'en avais fait plusieurs avant. Voilà. C'est cette carte-là, qui est renouvelable. Et puis, vous voyez, derrière ce qu'il y a marqué, il y a marqué activité professionnelle. Ou, motif du séjour, c'est-à-dire, pourquoi tu es en France ? Regardez ce qu'ils m'ont mis. C'est pas moi qui l'écrit, c'est à l'une, c'est écrit là, je vous la passe, vous regarderez. Il y a marqué toute profession au choix. Maçonnerie, vider les poubelles. Dans tout le territoire de la France. Ils ne parlent pas diplôme, on va vous former. Vous voyez déjà, il y avait mon père qui était venu pour aider un peu à la construction. Et puis, ses enfants, il fallait qu'ils prennent le relais. Donc, oui, pour le regroupement familial, qu'est-ce qu'il fallait comme papier ? Il fallait que l'administration française, je pense, qui donne autorisation à mon père de nous ramener en France. Puis avec ça, il a fait des passeports. La photo du passeport que j'ai gardée avec le tampon, elle est là. Ça, c'est nous dans le passeport en 73 quand on a quitté le Maroc. C'est cette photo-là qui était sur le passeport. Mais sinon, non, c'était facilité. par rapport à maintenant, c'était vraiment... C'était plus facile, quoi. Aviez-vous conscience que ce départ était définitif ? Non, non, parce que moi, on était dans l'euphorie tous de partir, quoi. Moi, on ne se projetait pas. Moi, je ne me projetais pas. Enfin, moi et mes frangines, à l'époque, 10 ans, 8 ans, moi, je ne me disais pas la France à vie. Mais maintenant, moi, j'ai des attaches marocaines, je ne vous le cache pas. Je suis marocain, de cœur. Je suis français, de cœur. J'ai deux filles qui sont françaises. Mais malgré tout, il y a ce côté racine. Vous ne pouvez pas. C'est comme vous, si vous allez vivre avec vos parents au Maroc, tu ne vas pas dire que c'est définitif au Maroc. Ce n'est pas possible. Tes attaches français, ils vont te revenir. Même que tu le veuilles ou non, ça rentre par la pointe des pieds. C'est là, quoi. Parce qu'il y a l'enfance qui revient, il y a plein de choses. On ne peut pas effacer ça comme ça. On n'est pas des robots, quoi. Pourriez-vous nous expliquer la vie d'un adolescent marocain en France dans les années 70 ? On était entouré de... J'avais des copains angériens, tunisiens, italiens, français. Mais moi, de mon expérience de jeune marocain qui est parti de là-bas sans demander... Je ne suis pas parti tout seul. Je n'ai pas dit que je vais aller en France. On m'a emmené en France, mon père, de 10 ans, de 10 à 15, 17 ans. C'était l'intégration à tous les niveaux. Que ce soit à l'école, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour apprendre l'alphabet. Moi, vous savez, l'école, je suis arrivé à 11 ans. Je me suis retrouvé... J'étais en CE1, c'est ça ? CP. En CP en 73. En 78, je passais un CAP d'ajusteur. Un CAP. CAP d'ajusteur. C'est sur trois ans de CAP. Moi, je faisais une faute à chaque phrase. À chaque mot même. Il y a des endroits où c'était difficile d'accès. Certains cafés, certains airs de jeu. Il y avait des terrains de foot où on ne pouvait y aller qu'à certains moments. Comme je disais tout à l'heure, on ne pouvait se déplacer que par brive. Donc voilà, on se retrouvait beaucoup entre mecs à l'époque. Ça ne veut pas dire qu'on ne voulait pas de filles. Pas du tout. Au contraire, mais ça, je crois qu'on devait les faire fuir parce qu'on était toujours entre nous et un peu sauvageons. On faisait toujours des mecs, de balèzes. On passait par-dessus des ponts, des tuyaux, au-dessus des canals. On faisait des trucs vachement. Il fallait qu'on, je pense qu'avec le recul, il fallait qu'on compense un peu cette non-intégration entre guillemets à l'époque. Cette difficulté à être acceptée qui était quand même là. Ils ont accepté nos parents pour les travailler et tout. Alors, pourquoi pas les enfants ? Mais au-delà, voilà, tout était fermé, moi je pense, à l'époque. aviez-vous le sentiment d'être observé par les autres ados ? Vous voulez peut-être dire un regard un peu style un peu raciste, un peu... Je l'ai vécu, mais plus tard, plus tard, oui, c'était difficile. Plus tard, à 18 ans, il y avait des bars, il y avait un bar, il y avait marqué interdit ou chez Osara, par exemple. Moi, je vous parle de ça, ce n'est pas en 1840, c'est là, en 1900, dans les années 1900, je suis en 1713, j'avais 10-11 ans, donc les années 80-90. Souvent, c'était les parents qui étaient racistes, mais les jeunes, ils étaient un peu moins idiots. Et puis, comme ils nous voyaient, nous, ils nous côtoyaient au quotidien à vivre avec eux, donc ça glissait peut-être un peu. Ce n'était pas si voyant. Mais à l'âge adulte, oui, moi, je l'ai pris en plein poire, le racisme. Et puis, pas que moi, toute la bande qui a grandi avec moi. Le Maroc, vous manquait-il ? Je vais vous dire, franchement, moi, depuis 1713, ça fait 45 ans, en 45 ans, je n'y étais que 5 fois. Oui, avec l'âge, ça me manque, honnêtement. Avant, c'était... Mais là, je suis retourné cet été avec ma fille, avec mes filles. Donc, ça va être encore plus sympa. Donc, oui, j'ai envie de partager aussi, de passer le relais. Après, ils ont en France qu'ils veulent du Maroc. Mais au moins, qu'ils voient où je suis né, où j'ai grandi, puis après, voilà. Mais je n'irai pas vivre là-bas tout le temps parce que mes filles sont là et puis la France, puis la France, c'est de l'autre côté. Donc, c'est un essuie-glace. C'est l'immigration. C'est ça. Et la vie d'un adulte marocain dans les années 80 ? Mais, me concernant, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir rencontré des Français, des vrais Français, des copains français. Enfin, des vrais Français, il n'y en a pas des faux. Mais des Français vraiment qui acceptaient un peu la différence, l'autre qui n'est pas commune, etc. Voilà, qui m'ont mis à la lecture, qui m'ont fait aimer la lecture, les livres, qui m'ont fait aimer la musique. Et puis, tout doucement, avec la lecture, avec la lecture, le sport, la musique. Vous jouez quelle fois sur le foot ? Alors, au foot, je jouais, j'étais très bon libéraux. Donc, je jouais 4-6 et j'ai fait gardien pendant un bon temps. Donc, j'ai joué au club de Saint-Aubin, c'est dans la région de l'Oise. J'ai joué à Tavaux et c'est ces clubs-là, leur président, je ne sais pas s'il faut le dire, vous couprez au montage, le président, il était directeur de la NPE Adol. Donc, pour me garder dans le club, il me trouvait du travail. Après, tout le travail que je faisais, j'aidais beaucoup ma famille, c'est-à-dire que mon salaire aidait à faire vivre aussi la famille, le foyer, à payer les loyers, etc. Et puis, en même temps, je faisais des formations à côté et beaucoup de travail intérim. Donc, j'ai travaillé sur l'autoroute à poser des glissères de sécurité. Je vous parle de ça à partir de 18 ans, à poser des glissères à travailler intérim, poser des glissères sur l'autoroute, à faire de la maçonnerie. j'ai même fait un homme d'entretien à Solvay. Je ne sais pas si vous voyez il y en a qui connaissent Solvay, l'usine Solvay Adol. Voilà, j'ai travaillé à Solvay pendant un an, deux ans. Voilà, j'ai fait beaucoup de boulot comme ça en intérim, ce qui m'a permis de me payer une formation en deux et tout doucement, tout doucement, d'arriver un petit peu à une formation d'éducateur. Et il y a le monde associatif aussi à l'époque. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Loisir populaire de loi, qui était, c'est un prêtre qui s'appelle Lucien Conversé qui était un peu à la tête de ça. Donc, j'ai fait beaucoup de camp. Ça permet un peu de sortir du quartier. C'est la première fois que je partais tout seul. Parfois, j'avais une valise, une valise verte en carton. J'avais mes affaires dedans, tout le monde se manquait de moi parce qu'ils avaient tous un sac à dos. Donc, c'était ma première colonne. On était à Chalin. Et le fait, tout doucement, comme ça, de sortir un peu du quartier et de découvrir autre chose, ça permet de nourrir un peu avec le sport, la musique, la lecture, d'avoir d'autres pistes, d'autres projets. Je me suis enfermé six mois dans un centre de formation, dans un village qui s'appelle Beurre. Beurre, oui, à côté de Besançon. Ce n'est pas anodin. Beurre, à l'époque, on nous appelait Beurre aussi. Les étrangers, enfin les arabes, on nous appelait Beurre. Donc, j'ai fait une formation à Beurre qui a duré pratiquement huit mois pour me mettre à niveau bac. Avez-vous avec la nationalité française quand et pour quelles raisons ? Alors, je suis français depuis 95, 93, 95. Oui, c'est ça. Alors, pourquoi ? Parce qu'à l'époque, alors, j'ai eu mon diplôme en 92, je suis rentré à Étape. Avant, ça s'appelait EPC, E, établissement, P, public, C, communal, EPC, ça s'appelait. Maintenant, ça s'appelle Étape. Donc, je suis rentré à ÉPC, anciennement Étape, en tant qu'homme d'entretien. Je débouchais les toilettes, je faisais l'évidence des véhicules qui transportaient les handicapés. Et puis, voilà, parce qu'il y avait l'homme d'entretien qui s'était cassé le pied. Donc, on m'a appelé pour le remplacer. Et puis, je venais juste de diplômer éducateur. Et puis, on m'a dit, Mohamed, tu nous conviens, écoute, ça peut être pas mal et tout. Mais par contre, il faut l'analyser et la société française. Parce que c'est la fonction publique. Vous savez que la fonction publique, comme la police, comme la gendarmerie, comme travailler dans les hôpitaux, comme... Il faut être français. C'est comme ça, c'est la loi. Voilà, la notion des françaises, donc je l'ai passée déjà dans un premier temps pour, pour être honnête, pour être titulaire de mon poste. Mais français, pour être français et marocain, pour être marocain, sincèrement, pour moi, la notion de... Peut-être partir un peu dans un autre truc, mais la notion de drapeau, moi, je... Plus la notion d'humain, quoi. Comme là, moi, ça me fait plaisir d'être avec vous. Mais la notion d'être... aller à la France, aller au Maroc, aller au Portugal, c'est pas trop... Moi, j'ai vécu entre deux nations. On me demande d'en choisir une, c'est pas possible. Donc le mieux, pour moi, c'est d'aimer toutes. Et plus, les gens qui l'habitent que le côté allant à la guerre, on va changer les choses, quoi. trouver du travail en période de crise, a-t-il été difficile ? Alors, à l'époque, non. Moi, je me rappelle à l'époque, les boîtes d'intérim, les directeurs de boîtes d'intérim, dans les années 80-95, ils venaient dans les quartiers avec leurs voitures, BMW, Mercedes, ils venaient nous chercher pour qu'on aille travailler. Il y avait du travail, mais du travail que d'autres ne voulaient pas faire. Avez-vous ressenti de la discrimination durant votre vie professionnelle en France ? Oui. Oui, 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 oui. Moi, j'étais homme d'entretien à Solvay, donc je nettoyais les vestiaires, des hommes qui venaient travailler. Donc je ne sais pas si vous le gardez ou pas, mais je vais dire quand même sincèrement ce que j'ai vécu. Moi, il y avait des gens qui faisaient à côté, quoi. Je reste poli, quoi. Qui faisaient leurs besoins à côté parce qu'ils savaient que c'était mon tour de bosser. Je nettoyais, je repassais, il y en avait qui. C'était vraiment dégueulasse. Moi, j'ai vu sur les vestiaires « Salbounoul retourne chez toi. » J'ai fait une formation en Bretagne pour être routier à l'époque, une formation de six mois qui s'appelait l'AFPA. Formation pour adulte, je crois, un truc comme ça, en Bretagne pour être conduite au routier. Je le s'ai appelé conduite au routier, c'est ce que j'ai eu. Et j'étais à l'internat, mais voilà, pareil, quoi. Le racisme, professionnellement, oui. Tu retrouves un caca sur ton paillasson devant ta chambre, tu repars, tu retrouves ta bagnole crevée, un coup, ils sont partis avec les deux roues arrière. Comment tu roules ? Oui, 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 oui. Oui, non, non. Discrimination, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. Alors maintenant, ça, vous le voyez moins parce que le racisme est peut-être un peu plus insidieux et il est moins rentre dedans, il y a moins de violence, il y a moins de... C'est moins confrontation, c'est moins interactif, direct, physique. Mais comme moi, à l'époque, si tu veux, je n'avais pas trop le choix et pas trop les moyens de me défendre à un moment donné, au début, quand je commençais à travailler, il fallait que j'ai un moyen financé. Moi, mon permis, je l'ai passé tout seul, mon passeport, je l'ai fait tout seul, mon premier retour au Maroc, je l'ai fait tout seul, mon premier appartenance, c'est tout seul. Donc, il fallait de l'argent et en même temps, j'ai mis la famille. Il y avait mes quatre sœurs qui étaient jeunes, il fallait que j'anticipe tout ça tant que je n'avais pas à l'ouvrir. Mais oui, on a beaucoup morflé, enfin, on a beaucoup... On a pris des coups, moi, j'ai pris des coups à ce niveau-là, au niveau racisme. Comme je disais tout à l'heure, quand tu vas dans un café avec des copains et copines, ils servent tout le monde sauf toi. J'ai souvenir là d'un anniversaire, on est une dizaine, on va dans un bar, il y avait des Français, des Arabes, vachement bien, des bons potes. On s'assoit, ils servent tout le monde, le patron, il vient vers vous, vous vous dites que c'est un diabolomante. Non, je ne vous sers pas, vous. Tous les copains se lèvent, on dit, ben merde, on se casse. Et heureusement qu'il y avait deux, trois Français qui nous accompagnaient, qui nous soutenaient, qui étaient à l'écoute et qui étaient des vrais amis, qui avaient cet échange, quoi. Vous ne pouvez pas être contre-Français, ce n'est pas possible, il faut que ça se mélange, il faut que la vie se... Il y a des gens qui ne le comprennent pas parce qu'ils pensent qu'on va venir bouffer leur pain, prendre leur femme, et puis il y en a d'autres qui voient un peu ce truc-là, un peu plus dans le côté un peu ouverture, les uns avec les autres. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des idiots chez nous, ce n'est pas ça que je dis. Il y en a autant que chez vous que partout, mais à un moment donné, il faut un peu essayer d'aller au-delà de tout ça, puis ça ne peut pas aller bien, il faut donner de soi, il faut que l'autre donne de soi, il faut qu'il y ait un échange, un échange, mais sans violence, sans aller au... Parlons maintenant des liens que vous avez conservés avec le Maroc. Alors, les liens que j'ai conservés avec le Maroc, j'ai encore une tante qui est là-bas, ma tante, qui a 84 ans, alors elle, par contre, famille nombreuse, elle a neuf garçons et quatre filles. Ça, c'est une famille nombreuse, donc très enfants. Ils ont tous des petits-enfants, donc j'ai de la famille, j'ai du lien au Maroc. Et comme je disais tout à l'heure, j'y étais cinq fois en 40 ans, là, je vais y retourner cet été, comme je vous ai dit avec mes filles. Donc, oui, 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 comme je disais tout à l'heure, plus ça avance un peu dans l'âge, moi, et plus celui-là, j'ai l'impression qu'il se renforce. Parce que j'ai 56 ans, je me dis que il y a des choses qui me reviennent, il y a des choses culturellement, j'ai besoin d'aller me ressourcer, j'ai besoin d'aller revivre un petit peu avec la famille. C'est difficile, j'y étais cet hiver, ce n'est pas évident. Ce qui est rigolo maintenant, c'est que quand je vais là-bas, maintenant, je vais du mal à m'intégrer. C'est le côté inverse. Là, au début, c'était la France, j'avais du mal à m'intégrer, maintenant, quand je retourne là-bas, j'ai des problèmes avec la langue, au niveau culturel, des réflexes un peu au quotidien, tout bête pour aller marchander une bague, une babouche, voilà, il y a des techniques comme ça qui sont complètement... Il faut que je réapprenne tout ça, quoi. Donc, les liens avec le Maroc, ils sont maintenus, de plus en plus vont être maintenus. Quel est votre regard sur les migrations marocaines ? Si les gens immigrent, c'est qu'il y a un besoin client au niveau économique, c'est que le Maroc au niveau travail, le SMIG là-bas, il doit être à 300 euros. La population, je crois que de 25 à 35, je crois que c'est 60% de la population. Il y a beaucoup de jeunes, si je ne me trompe pas. Et il y a quand même une grande, grande misère sociale. donc si ces gens-là qui immigrent, ce n'est pas pour venir piquer la place de qui que ce soit, c'est pour essayer de trouver un petit peu du travail. Moi, je pense que si vous donnez du travail à tout le monde, les gens ne viendront pas. Un travail conséquent, des soins conséquents, moi, je pense que tout le monde s'en sortirait. Quel est votre regard sur la société française et marocaine ? Chacune a sa culture différente. Il y a du bon à prendre dans l'une comme dans l'autre, puis il y a comme du mauvais. Donc, du bon à prendre, par exemple, en France, c'est au niveau de la culture, au niveau de la démocratie. Là, je veux dire, gilet jaune, vous pouvez manifester, les ronds-points, dire on n'est pas d'accord. Au Maroc, par exemple, vous ne pouvez pas. Au Maroc, on a un roi, il n'y a une... Ce n'est pas une dictature. Il s'est en train tout doucement de s'émanciper. De plus en plus, les femmes ont des droits, etc. Mais il y a quand même encore un certain ralentissement au niveau de s'émanciper vers la démocratie, vers plus de choix. C'est encore assez fermé, ce niveau-là. Et puis le Maroc, ce qui est positif, c'est qu'il y a le soleil, il y a la mer, il fait chaud, les fruits ne sont pas chers, les maisons ne sont pas chers, il y a des paysements total. Et puis en France, ce qui est un peu galère, c'est ce qui est un peu... C'est que moi, j'ai l'impression qu'on part quand même dans des jours dommages. C'est qu'on est en train de tout fermer, quoi. De fermer aussi bien les frontières, de fermer un petit peu aussi tout doucement la parole des gens. Là, maintenant, on est même en train de parler, de pouvoir même éventuellement interdire les manifestations. donc, moi, la France, honnêtement, je ne crache pas dessus. Moi, je ne serai pas là aujourd'hui à vous parler. Je suis éducateur, je suis diplômé, mais elle ne l'a pas donné, ce que je veux dire, mon diplôme. J'ai été le chercher. Je n'ai pas entendu que la France me dise, tiens, tu es diplômé, tu es français. Non, non, je me suis battu, je me suis réveillé. Pendant six mois, je me suis formé, comme je vous ai dit, dans un internat, à apprendre, à bouquiner, à éviter les sorties. mais la chance que vous avez en France, c'est que vous avez l'école, vous avez la culture, vous avez les soins, vous avez quand même des choses vachement intéressantes qu'il n'y a pas là-bas. Comment les Français au Maroc sont-ils perçus ? Ah ben là, actuellement, bien, même très très bien. Et tu sais pourquoi ? C'est économique, d'abord les Français, beaucoup de Français retraités ont acheté des maisons là-bas. Et pour l'autre chose économique, c'est que la France, le garage Renault, a ouvert une usine d'Asia à Tangier. Ça veut dire qu'il y a des voitures Renault qui sont produites au Maroc. Pourquoi ? Parce que la main-d'oeuvre n'est pas chère là-bas. Le SMIC, il a 300 euros. Là, on est à 1100 euros, je crois, ou 1200. Vous imaginez ? Construire une voiture là-bas coûte rien. Après, ils la revendent aux Marocains de là-bas, pas chères, et puis ils les ramènent en France et ils les revendent au même prix. Je parlais économique. Donc, il y a le côté touristique où les Français sont bien vus. Il y a le côté économique où la France quand même a un peu à investir. Et ce qui est dommage, si je peux me permettre pour vraiment t'aider un peu à comprendre, c'est que l'autre côté, les Marocains qui viennent faire, je ne sais pas si ça, mais ça ne tient à cœur ce que je veux dire. On a beaucoup de Marocains qui viennent faire leurs études en France d'ingénieurs, de chirurgiens, des balèzes. Une fois qu'ils sont diplômés, avec leur métier, leur statut, ils vont au Maroc et restent un an, deux ans, ils se barrent. Pourquoi ? Parce qu'ils sont mal payés. Ils reviennent bosser en France parce qu'en France, on manque de chirurgiens, on manque d'infirmières. C'est bien que les Français vont là-bas, le tourisme, l'économie et tout, mais quand le Marocain vient faire ses études, ce n'est pas bien parce qu'il n'est pas bien payé là-bas. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que là-bas au Maroc, on manque de médecins, on manque de dentistes, on manque de chirurgiens, on manque de... Alors, moi, j'aurais une petite demande personnelle, c'est que M. Boarfeuille nous donne une petite chanson, nous interprète, une chanson marocaine, enfin, en tout cas... Berbère. Berbère. Oui. Donc, moi, c'est un petit cadeau que je voulais vous faire pour vous remercier. Alors, cette chanson, elle s'appelle Ganila. Donc, cette chanson, je ne l'ai pas inventée, moi, c'est une petite reprise, enfin, une reprise, j'espère que je n'ai pas trop l'abîmée. Elle a été faite par un groupe qui s'appelle Mugar. et ce groupe-là, il est fait de musiciens algériens et de musiciens bretons. Donc, voilà, l'idée, c'est symbolique, cette intégration, quoi. ... ... ... ... ... Aïe lalé, aïe lalé, aïe lalé là Aïe lalé, aïe lalé, aïe lalé là New如 votre charme dans les terrains Et en vous tuer la vie, par la vie et en vie Il y a un autre pays qui ne se contacte C'est parti ! Fannan khla'bibzda Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501